Comment ? Non, je ne vous emmène pas voir un film de Burser Keaton, je vais vous parler de la photo en noir et blanc. Car si la photo, de manière générale, met la mode en scène, la photo en noir et blanc, elle la sublime. Ericos Andreou, jeune photographe de mode, il parvient avec une telle maestria que j'avais envie de vous présenter. Ericos a découvert l'univers de la photo lorsqu'il travaillait dans les agences de mannequins en tant que styliste. La rapidité d'exécution, l'évasion, la créativité que permet cet art, le se disent rapidement. Tous les livres de photos qu'il collectionnait enfant enrichissent son inspiration, et sa formation première l'incite à faire de la photo de mode. Autodidacte passionné, il se fait très vite remarquer, expose à Hong Kong, Londres, Bangkok, et travaille aujourd'hui pour des magazines tels que L'Officiel, L'Officiel Homme, Vogue Grèce, Elle et j'en passe. Entrons sans plus tarder dans son univers favori, celui du noir et blanc. Ericos, bonjour. Bonjour. En tant que photographe de mode, qu'est-ce qui vous séduit dans la photo en noir et blanc, et qu'aimez-vous faire passer à travers le noir et blanc ? La photo en noir et blanc, c'est un type de photo très particulier pour moi. quand il n'y a pas de couleur pour distraire le chuzé ou la composition, ça devient vraiment un jeu entre la lumière et les ombres. Et comme ça, tu peux... ça devient immédiatement une photo classique, et beaucoup plus émotionnelle. Vous avez travaillé votre œil en dévorant des albums de photos étant enfant. Quels sont les photographes qui vous inspirent le plus ? Moi, je suis un enfant vraiment des années 80-90. Alors, le photographe qui était dans le magazine de la période, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Harperitz, Bruce Weber. Des noms qui me font rêver. La lumière, on le sait, tient une grande place dans la photo en noir et blanc. Comment vous l'employez-vous ? Moi, je préfère toujours la lumière naturelle. Une lumière du jour ? Oui, je préfère toujours prendre des photos à l'extérieur. Mais aussi, même dans le studio, si je travaille avec la lumière, je préfère faire quelque chose qui a l'impression naturelle. Qui reproduit la lumière du jour. Quel est pour vous le secret d'une photo de mode réussie ? Dans la photo de mode, pour moi, c'est toujours une bonne équipe. Si tu travailles avec des personnes que tu respectes, que tu as une bonne connexion, les mêmes idées, ça va toujours être... Le résultat sera toujours très très bon. Dans la mode, la photo, c'est un résultat d'une discussion entre tous les participants. Alors, justement, en parlant d'équipe, avec quel type de créateur aimez-vous travailler ? Et quels sont les styles de vêtements qui vous inspirent le plus pour les shootings ? C'est presque la même chose. Avec le créateur, avec qui on a une bonne connexion. On a le même goût, la même esthétique, le même univers. Depuis deux, trois ans, je travaille beaucoup avec Sofia Kokosalaki, qui je respecte beaucoup comme créatrice. Elle est très connue pour faire des robes plissées, drapées. Presse-pigrées. Oui, exactement. Je pense que toujours, à cause de plissées, elles sont très bonnes à photographier. Elles sont toujours très bonnes sur les photos. Plus de contraste, plus de relief, avec des jeux d'ombre et de lumière, c'est ça ? Oui. Vous avez d'ailleurs été photographe backstage pour Sofia Kokosalaki. Quels souvenirs en gardez-vous ? Et qu'avez-vous souhaité faire ressortir des coulisses de son défilé ? Je rappelle qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de bruit, c'était une anarchie là. Mais ça, c'était l'esprit de backstage. Et je rappelle qu'il faut vraiment battre pour avoir une bonne place, pour prendre de bonnes photos. Mais le résultat était de photos presque documentaires, de l'esprit de mannequin, de l'attitude, l'effort de photographe. C'était vraiment une bonne expérience. Bonne expérience. Vous travaillez actuellement sur un projet personnel, un projet de nu, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? C'est un projet que je commençais avec des amis mannequins. Et c'est un effort de faire, de montrer un côté de ma personnalité un peu plus sombre, un peu plus sauvage, un peu plus agressif. Y a-t-il une personne que vous rêveriez de photographier ? Il y a beaucoup de personnes que j'admire pour leur personnalité ou leur beauté. Mais si je pouvais remonter le temps, j'aimerais bien faire des photos de Merlin Monroe. Elle était une personnalité extraordinaire, avec une beauté très puissante. Mais dans sa vie personnelle, elle était très fragile, très sombre, presque un peu comme mes photos. Comment procédez-vous avec vos modèles ? Ça dépend. Non, c'est toujours une question si le modèle, c'est le propre modèle pour le type de photo qu'on veut faire. Mais pour moi, c'est toujours une question de personnalité. Je veux avoir une bonne connexion avec mes mannequins, de connaître un peu de leur vie, de leur personnalité. Par exemple, de ressenti, c'est ça ? Oui. Parce que comme ça, on peut toujours avoir de bonnes photos. Il y a deux fois où la connexion n'était pas vraiment très bonne et le résultat… C'est le ressenti, oui. Ericos, comment qualifieriez-vous votre travail ? Je pense… Ok, j'ai fait des photos de la mode, mais pour moi, c'est son artistique. Parce que je pense de mon travail, de mon profession, presque comme un artiste. Quoi je fais déjà ? Comment… Si… Quoi c'est exactement que je veux communiquer ? Quelle part de ma personnalité je montre dans ces photos ? Alors, je dirais artistique, oui. En parcourant vos photos en noir et blanc, que j'ai pleinement savourées, j'ai ressenti un univers quelque part presque gothique, érotique. et j'aurais pu me teinter d'une touche de narcissisme. Est-ce que c'est juste une définition de votre culture ? C'est exactement ça. Il y a un côté un peu ironique dans ça. C'est fort, c'est sombre, un peu gothique, voilà. Un peu sexy, érotique. Oui, oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est personnel. Si vous aviez un souhait à formuler, quel serait-il ? C'était de travailler avec… explorer ce monde de la mode encore plus. Et de travailler avec des équipes talentueuses, avec des gens talentueux. Oui, c'est ça. Ericos, un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Ça vous dirait de poser pour moi ? Nus ? Non, non. Par contre, je serais très honoré d'assister à votre vernissage, car il me tarde sincèrement de découvrir votre projet dans sa totalité. Donc, je vous dis à très bientôt. Quant à vous, hop, on enchaîne ! Allez !